Parce que Mendoïa se moque de vous. Vous partez vous unir là ensemble pour faire un direct là. Oh, allô mon cas, oh, c'est un tibali, c'est ceci et cela. Mais attendez. Quand vous faites tout ça, vous avez créé la brigade des patriotes ici. Vous êtes financé, vous étiez financé par qui ? Par Alfred Nguyen. Je vous annonce en exclusivité que Alfred Nguyen n'est plus ambassadeur du Cameroun à Paris. Vous croyez qu'il a été rappelé, qu'il va revenir ? Il ne reviendra plus, c'est terminé. C'est terminé. Vous qui êtes à l'ambassade, sachez que vous n'avez plus d'ambassadeur, vous avez envie de préparer un autre ambassadeur. Alfred Nguyen ne sera même pas reçu à la présidence de la République ces jours-ci, ces semaines-ci, ou ces mois-ci. Vous allez voir quelqu'un d'autre arriver. Parce que vous croyez toujours que vous arrivez là, vous dites que les Camerouns-Bétis, c'est vraiment nous qui avons le pouvoir. Quel pouvoir ! Si Billahouz est mère avec la proximité sociologique, qui est mieux que Mendozé serait encore au pouvoir, serait encore dégé. Mais est-ce que vous savez que j'ai fait Mendozé ? Cousin Germain, de Paul Billah, pleure à la prison centrale de Condény. Il a des mots dedans. Comme un bébé ! Proximité sociologique. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'avant, aujourd'hui, ce qui se joue, que ce soit à la présidence de l'Arabie, Billah a toujours pris les gens de la même comandée pour se poser. Je vous prends le cas de mon département, c'est-à-dire la Mokwakonon. Vous êtes originaire aussi à Tandamanda, qui parle de qui nous a inventés ce beau concept. Regardez. Pour tuer au bonfogue, on a pris qui ? A Tandamkoudan. Même département. C'est comme ça que ça se passe du jour. Combien sont en prison ? Ce sont des frères du même endroit qui s'entretuent. Et comme je vous ai parlé de la guerre de succession qui se joue au palais, vous savez ce qui se passe ? C'est entre, actuellement, Ngongong et, bien évidemment, quelqu'un d'autre. qu'on a mis pour lui trancher la tête de Mbargangueli. C'est Mbargangueli qui a tranché la tête aussi des gens comme Mbengong. Mbengong lui-même, c'est lui qui a tranché la tête des gens comme le Titus et Droits, qui a tranché la tête des gens comme à Tarnamabara, tous proximités sociologiques. Il prend le frère où tu es le frère. Et qu'est-ce qui se passe actuellement ? Il y a une guerre. Puisque le 19 février 2001, eh bien, il y a trois blancs qui ont été arrêtés au Cameroun. Ils ont été arrêtés au Cameroun comme des mercenaires qui sont venus. ils avaient des plans de la maison de deux comptes du régime qui ont souvent protégé du lien. Le général, c'est même le même s'il est en retraite, mais aussi Mbengong, Mbengong, qui est délégué général à la Sûreté nationale. Et selon les informations qu'on a, puisqu'on ne sait pas actuellement là où ils se trouvent, on est en train de les exploiter, même comme Mbengong, lui-même, également, il est dans une situation inconfortable, ils auraient été envoyés non seulement pour les éliminer, mais pour déstabiliser l'origine. Que vous dit que ces trois gens-là n'ont pas été commandés par Bia lui-même ? Vous savez, c'est comme ça qu'il fait souvent. Pourquoi il est quête ? Vous voyez que depuis un certain temps, on vous dit Mbengong, envoie des nominations et hop, Mbengong, bloc. Parce qu'en Mbengong, à placer aussi les gens à gauche, à droite, c'est disant que c'est le moment pour lui d'accéder au pouvoir. Or, je vous le dis, il y a cherche actuellement aussi à la Suisse. où le régime, ce régime-là, que Bia soit mourant, qu'il soit dans le coma, qu'il soit dans ceci, il se tient parce qu'il dégaste et chacun doit garder l'autre. Et quand vous voyez donc ce qui se passe aujourd'hui, un pays où vous êtes jeunes, on ne vous envoie que pour des fausses missions, mais qui dirige la sécurité au Cameroun? Mbengong. Mbengong. Vous connaissez quel âge il a? Il est plus âgé que l'il y a. Il est né le 1er juillet 1932. Il est entré à la police en 1951. Et il est toujours là. En 1983, il était déjà délégué général à la sécurité nationale. En tant qu'inspecteur principal, après Paul Villalopouce, en tant que commissaire principal il m'aurait dit, après Paul Villalopouce, comme commissaire divisionnaire. Après, il y a Lopouce, manqué du 6 avril. C'est là où Mbengongelé, qui était chargé des renseignements, c'est là pour ça à l'extérieur parce qu'on va dire que non. Il n'a pas donné de l'interformation au régime qui pourtant lui-même avait fomenté ce coup-là pour éliminer tous les collaborateurs d'Ajidjo. C'est comme ça que les paracommandos qui viennent de Bolova, d'ailleurs, il n'avait pas eu mourir parce qu'il avait me métier blessé. Il y a la fête de où ? Chez Mbougouce, aux Aïli. Il est arrivé là-bas. Et en 2008, lorsque il y a les émères de la fin, le pouvoir de DIA se met à trembler comme ça. Puis, il se trouvait en Espagne, je suis un pétouille qui était ambassadeur là-bas. Il y avait envie de revenir. On en l'a dit parce que c'est un certain période là-bas. International Crisis Group dans ses rapports de mai et de juin 2009 va annoncer qu'il y a une préparation de coups d'état militaire contre DIA. C'est pour ça que DIA en tremblant parce que les rapports qu'il avait, c'est-à-dire les rapports de RG de l'enseignement général, les rapports de la DGRE, c'est-à-dire que la Direction Générale de l'enseignement extérieur, et aussi la DSK, c'est-à-dire que la Direction de la Surveillance du territoire et plus la SEMIL, c'est-à-dire que la Sécurité de l'État n'était pas concordante et panique. Il fait donc voir venir nos vieux flics pour couper les têtes. C'est comme ça que DIA va donc aller et va sérieusement couper les têtes. Donc là où se passe actuellement la succession, même s'il est fini là, il calcule couper la tête d'un gongon. Je vous ai dit que c'est lui qui a couper la tête de madame un gongon. C'est comme ça ces régions. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle la proximité sociologique. Tout le monde qui est à côté de lui surveille, il bousille ta carrière et prend celui-ci. comme j'ai dit à mon frère à Tarnamanda. Vous vous étiez vus comme ça après vous vous bousillez. En 97, il était plus proche de qui? Eh bien, c'est quelqu'un. Mais pas moi. Parce qu'il fallait combattre. Mais pas moi. Il devait combattre qui? Qui? Qui était lui-même ami intime à Biya. Lorsque tu te trouves qu'Ipedia est le candidat à l'élection présidentielle, Biya dit « Mais ben go, vas-y. » Et grâce à quoi il a fait donc la opération épergée. Mais ben go, poum, 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 poum. Il a néanti parce qu'il était devenu directeur du cabinet civil. Ah oui! Après directeur du cabinet civil, Biya Lopombard, délégué général de la sureté nationale. « Ben go, c'est cap la poitrine, c'est moi. » Biya Lopombard dit « Fasse mon fils. » Il le bombarde. Encore. Il dit « Mais ben le ministre de la défense. » Quand Biya Lopombard arrivait là-bas, il savait déjà puisque Biya Lopombard avait dit que c'est toi qui m'as donc m'as remplacé. Mais Biya Lopombard avait placé les gens dans toutes les chanceliers. Les hommes gradés. Parce qu'ils savaient que c'est lui qui était le président. Ils passaient les commandes avec les trucs de Mac Fox pour la livraison des tenus militaires et tout et tout. Il y a l'hôpé comme ça. Et puis, il vient même d'ailleurs en France. Il va se faire même qui va me recevoir la médaille de la Légion d'honneur chez Brice Hortefeux. Il savait qu'il était déjà président. Les Atangani étaient derrière lui. Les Fouda comte général étaient derrière lui. Tout le monde savait que c'est lui qu'on appelait déjà Monsieur le Président. Mais vous savez comment est-ce qu'il y a l'âge de l'âge ? Lorsqu'en 2015 Olande arrive au Cameroun en Gilles et donc au sort des bandes où il met Paul Biangou l'armée en bas et lui-même se mettenu et met le pin avec son propre visage. Il y a de tout ça de l'aéroport jusqu'à étudier. Il est mince. Donc après moi le gars il s'est allé à tout programmer. Pendant 7 ans Barangali lui avait dit n'est-ce pas il était dit que le type-ci il avait dit à te renverser au lendemain. Même pas au lendemain la même soirée. Barangali a en donné qu'on enlève tout. Mais pendant 7 ans lui il demandait à Attan qui était un ancien du Seigneur que surveille-moi Ngon 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 c'est 20 mois plutôt Barangali Barangali a réussi à dire à Dilia voici ceci voici cela voici ceci bon on l'a pris. Et pourtant ce type celui qui avait un compromis à Attan de ma barra Attan de ma barra je vous écoute quand moi je sortais de la prison il disait qu'il était le président il disait qu'il était le président pour lui arrêter par là puisqu'il a peint au pouvoir de 97 en 2007 Attan oui il a l'appel il a lui dit je suis vraiment bizarre je crois que c'est toi qui va me remplacer le bon monsieur le bêtement il accepte aussi oui parce qu'avec Biya dès que tu acceptes il sait déjà donc là où tu vas à cette époque là quand le gongo lui il actionnait le gongo disait qu'ils sont dans le G11 il va donc il a dit ah je vous avais dit ce monsieur cherche le pouvoir c'est comme ça qu'on va attraper Attan lui aussi par dit comme je vous ai dit lui même avait dit il avait dit à sa femme que c'est désormais moi qui vais remplacer le mousse sa femme pour Oiyang Oiyang elle va dire à toutes les femmes là les femmes là le partent dire à Chantal on sera Chantal part elle va dire à son mari donc c'est les gens qui vont nous remplacer et il active donc le dossier de ce qu'on appelle l'affaire de la caméra on vous dit albatros c'est ça qu'on vous présente parce qu'au Camerou on dit toujours lutte contre la corruption lui en avril 2004 oui c'est vrai il y a eu la commande de Nadion où il y avait les îles Michel et d'ailleurs attendre la barrière c'était pour quand ça commence d'abord mais quand attendre la barrière nous aussi bien évidemment ils vont acheter un peu coupou parce que il fallait un truc c'était c'était un avion c'était 757 à Boeing 757 qui était en l'ison et le 24 avril il y a un voyage avec le même avion il est avec l'équipe et si on a fait cela on a condamné à Tandemar à 2 milliards 582 millions 500 000 francs et pas puis dommage et intérêt pour l'État de 2 milliards 597 millions de francs et pas je ne peux pas vous dire qu'Atandemar n'a pas volé mais s'il y a des ministres qui ont le moins volé dans ce régime là ça tombe la barrière mais comme il a accepté de remplacer Bia il est tombé dans le piège voilà pourquoi est-ce qu'on le prend donc tous les petits qui pouvaient remplacer Bia Bia les a mangés Bia les a avalés si ma barrière était vraiment comme voleur parce que moi je ne suis pas la faute des temps de les voleurs mais je regarde effectivement que la commission de l'ONU avec 5 experts s'était penché sur ce dossier sauf qu'après avoir analysé ils ont plutôt donné tort à l'état du Cameroun et ont demandé à l'état du Cameroun de payer plutôt 800 millions à Tarmabara mais jusqu'à présent à Tarmabara il va mourir en prison tant que de toute façon Bia là s'il reste là parce que lui même mort on va nous présenter nos moumis les gens qui défendaient ce régime c'est comme ça et on vous a présenté oh grand vous l'aurez tué et tout vous savez combien de fois il a été hospitalisé vous savez jusqu'où ce monsieur était prêt à mourir pour sa région est-ce que vous savez comment est-ce que là où il est au local 4 quartier 14 à Kondengi l'autre voisin Olanguena il est presque il ne voit plus Olanguena servait la première dame était là derrière portait le sac mais on a dit à Bia il est trop beau il semble que Chantal le regarde avec appétit ils sont battus dire que non ils sont terriens avec Chantal voilà pourquoi Olanguena se retrouve en prison celui qui a sauvé Bia voilà Olanguena je vous dis bien voilà Olanguena il pleure en prison matin, midi, soir Mala pas été là le ministre Marafa qui a tout fait pour réconcilier Bia avec le grand nord mais lorsqu'il a vu que les Etats-Unis les puissances occidentales voyaient déjà en Marafa quelqu'un qui pouvait aussi venir il a dit mais non cette alliance ceci je ne peux pas il a appelé Marafa il lui a dit comment tu vois en 2011 est-ce que tu vois que tu peux vraiment me remplacer Marafa est tombé dans le même siège il a dit oui président si vous n'êtes pas candidat je me présente si vous êtes candidat moi je serai derrière vous rien que ça voilà Mala partait en prison sa secrétaire a été tuée sa femme est morte ici en France sur une chaise roulante et depuis la semaine dernière Marafa ne voit plus Marafa est aveugle Marafa est aveugle donc il a rejoint au clan au langen au langen à lui distingue seulement déjà les gens avec les voix Marafa c'est terminé terminé c'est-à-dire que quand il marche vous vous rendez compte quelqu'un qui a sa vie maintenant il marche comme ça pour ce qu'il y a l'état de la défense pour comme là on se trouve Polika Pababa en 2014 en août le FMI rompt avec le Cameroun pour mauvaise gestion non remboursement des dettes et tout et tout Polika Pababa est directeur des impôts puis il a la peine lui dit je te laisse moi ça est-ce que tu peux Polika Pababa dit oui je peux patron deux ans après en 2006 il reçoit les félicitations non seulement du FMI mais aussi de Paul Bia lui-même qu'il invite jusqu'au palais à Wumaka manger moi congratuler d'avoir sauvé pour le Bia de la banqueroute mais en 2007 on lui dit que est-ce que président est-ce que vous savez que le type-ci est devenu tellement célèbre que votre poste est en danger il y a des parents voilà comment est-ce qu'on va arrêter le Cap Pababa avant de l'arrêter on a même failli le tuer il était ché une de ses amis une deuxième d'autres on a envoyé les gens la battre je ne peux pas donner ce détail là parce que ces gens vivent encore mais il a échappé et on va le prendre quelqu'un qui a servi il a été humilié on le filmait dans la cellule il était poché par terre pendant sept mois il n'avait pas accès ni à sa famille ni à ses avocats on l'a confisqué non seulement c'est contre on a bloqué ceux de ces enfants mineurs vous avez appris en 2018 son fils qui était explotable à Teguil il est mort de suite d'accident avec son épouse puis son petit-fils ce jour-là pour les cas excusez-moi à Teguil aujourd'hui aujourd'hui peuple camerounais peuple africain je me trouve dans l'obligation de vous le dire ce ministre est au CED avec des rouges partout un papa qui s'est envergure on est venu nous dire oui il avait beaucoup volé oui mais on va donc cet argent on nous a dit que on a saisi 30 de ses immeubles on a saisi 3 acteurs on a saisi 8 grosses voitures on a saisi on a saisi 25 millions de francs CFA dans son domicile on nous a dit que c'était avec ses les co-accusés qu'ils avaient volé 5 milliards attendez est-ce que depuis qu'on fait l'opération est perdue vous avez déjà entendu qu'on a récupéré un milliard c'est lui où va cet argent voilà le ministre de Biya le grand argentier qui se balade même pas qui se balade il vit dans des conditions exécrables il a perdu la tête un père qui restait avec de la mère de l'opération voilà ce régime de la proximité sociologique et vous me dites que c'est un bon régime et tout et tout regardez ce qui ont servi ce qu'ils sont devenus tout le biya est l'incarnation de ce qu'on appelait dans la Grèce antique chronos le roi chronos le roi chronos a vécu 8 siècles avant Jésus Christ et qu'est-ce que le roi chronos faisait sa politique c'était quoi il mangeait ses propres enfants ses propres criatures parce qu'il ne voulait pas se faire remplacer et chronos lui-même tenait cela de son père et de son père Uranos parce qu'Uranos avait 12 enfants et c'est sûr 12 enfants et bien il les affairement tous parce qu'il ne voulait pas être détourné et c'est Gaïa sa femme qui va donc faire que lorsque maintenant il voit que des enfants viennent et tout et tout il y a un enfant qui après avoir mangé c'est abalé ses 50 ans il y a un seul enfant qui va échapper c'est Zeus c'est-à-dire que la maman va ouvrir Zeus lorsque Zeus naît elle va cacher Zeus et prend une pierre qu'elle donne à chronos parce que chronos lui-même il avait un masculin coupé les testicules de son père pour prendre le pouvoir ça c'est l'histoire de la Grèce antique donc quand chronos prend le pouvoir il dit ce que j'ai fait à mon père mes enfants peuvent me faire ça il se met donc à manger ses enfants et Zeus se l'a caché dans une grosse de crèques quand il devient grand il décide donc de se débarrasser de son père chronos le roi chronos c'est l'histoire la vie donc Paul il y a ce chronos il avale ses propres êtres quand vous voyez Favondongo vous expliquez certaines choses que vous ne comprenez pas il vous dit nous sommes ces créatures nous sommes les créatures de Paul du président Paul parce que ce n'est pas un président c'est le roi puisque pour nous s'appelait le roi fourbeux et méchant lisez Homer donc c'est comme ça tu sers bien tu te lèves dès que tu commences à lever un peu la tête celui-ci me menace il te manche tu sers bien tu deviens un peu célèbre lorsqu'il voit que tu peux déjà le menacer dans les sondages il dit peuple camerounais il a volé en prison et c'est pour ça que je vous ai dit un régime qui vous parle qui est en train de promouvoir la haine ethnique tribale c'est un régime qui ne sert que des ignorants c'est l'origine de chronos pour le bien Paul Van Thomas après lui le déluge camerounais camerounais chers africains ce n'est pas la proximité sociologique qui fait une société ou qui fait une famille c'est les idées de bâtir une nation d'aller vers l'évolution de vous tenir la main dans la main de ne pas toujours vouloir gagner seul de ne pas vouloir rester